Salut c'est Julien.fr, alors aujourd'hui je vais vous présenter un autre jeu de simulation Silent Hunter 3 sur PC bien entendu. Alors c'est un jeu qui ne se passe pas dans les airs ni sur les terres mais ça se passe dans le menu principal. Alors Naval Academy c'est comme une sorte de mission simple. Alors ça c'est le mode carrière, c'est comme une campagne en solo. Single mission c'est pour faire des sortes de missions simples déjà préparées. Alors ça c'est pour jouer aux petits joueurs. Alors le muséum c'est pour découvrir tous les bateaux en fait. Tous les navires, tous les saumarins. Vous pouvez voir, ils sont très bien modélisés les bateaux. Pour regarder en dessous, au-dessus, faire des zooms, etc. C'est très complet. Voilà ce que c'est le muséum. Alors les options, les crédits, voilà. Alors c'est un jeu qui est sorti le 17 mars 2005. C'est un jeu édité et développé par Ubisoft comme tout laisser dans 8 heures parce qu'il y a une grande série. Il y a eu le 1, le 2, le 3 et il va aussi avoir le 4. Et cette fois-ci ça se passe dans la guerre du pacifique. Voilà. On va faire une mission simple. Voilà, on va commencer une mission. Alors là on a un commandant allemand. On n'est pas côté américain, anglais comme un médafaux nord, Colovity, Brewer-les-Armes, etc. Voilà, on est dans notre sous-marin. Voici notre équipage, voilà. Alors moi je vous dis que je suis commandant. Voilà. En plus de balader dans le bateau, vous pouvez le voir, c'est très bien fait. Franchement, j'étais vraiment impressionné. On peut aller un petit peu partout dans le navire, voilà. Vous voyez, ça c'est mon lit. On peut aller derrière. On peut bien aller dehors. Bon, vous voyez ici, là, plein d'icônes. Vous pourrez sortir dehors, vous pourrez aller voir un périscope, voilà. On peut l'ouvrir. Là, on est sous l'eau, vous pouvez le voir. Voilà, on sort là. Vous voyez, il y a des bateaux au fond. Le but du jeu, c'est tout détruit en fait. Alors ici, vous voyez, en bas à droite, je ne sais pas si on va voir dans la caméra. Là, ici, c'est pour accélérer. Là, ici, c'est pour virer de bas bord ou à tribord. Ici, c'est la profondeur. Vous pouvez voir, je sais qu'on peut aller jusqu'à 260 mètres. Vous pouvez voir, là, ici, c'est pour voir s'il y a des dégâts dans le bateau. Notre équipage, là, carrément. Il faut gérer notre équipage, en fait. Vous pouvez voir, là, ça, c'est mon weebot. On peut voir notre équipage qui est dessus. Là, voilà, il est. Je fais surface, là. Et là-bas, je dois détruire des bateaux. Il m'a repéré. Alors, je crois que celui qui est en train de me tirer dessus, je crois que c'est un destroyer. Il va me prendre en chasse. Alors, ce que je vais faire, je vais descendre sous l'eau. On peut prendre les commandes des mitrailleuses pour détruire les avions, parce que des fois, il y a des avions qui viennent nous attaquer. Vous pouvez voir, on n'a que notre periscope. Ici, c'est un carnet de bord pour voir ce qu'on va détruire comme bateau et tout. Voilà, c'est tous les bateaux qu'on veut voir, en fait, voilà. On va essayer de monter un petit peu plus. On va virer 10 degrés à tribord, voilà. C'est très simple à jouer, en fait. Vous pouvez voir, là, le destroyer, je commence à virer de tribord, excusez-moi. Voilà, on va essayer de l'attaquer. Il arrive vite, hein. Après, dès que je vais essayer de l'avoir, il commence à me tirer dessus, là. Il faut que j'essaie de l'intercepter. Oh merde, j'ai l'impression ma première torpille, excusez-moi. Bon, c'est pas grave. On va descendre un petit peu. J'ai terrible de descendre. Parce que, regardez, ils pourraient m'attaquer. Ils peuvent m'attaquer. Il me lance des grenades, là. C'est une sorte de bombe. Je peux bien nous attaquer avec ça. Mais c'est bon, je les ai interceptés. Mais c'est très dur à les avoir, t'empêche. Bon, voilà, je crois que je vous ai présenté un petit peu tout. Ce que ma vidéo a d'autres 4 minutes, malheureusement. Voilà. Vous voyez, l'eau est très bien faite. J'attends avec impatience, c'est en 8h04, et je vous ferai avec plaisir à notre JIVTV. Allez, ciao !